Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous, mon nom est Cyril Bibas, je suis producteur au centre vidéo de Bruxelles et c'est moi qui suis chargé de vous accueillir pour ce débat en ligne, une première soirée débat dans un cycle de six soirées qui auront lieu tous les mardis du 4 mai au 8 juin, merci au Point Culture de Bruxelles de nous accueillir ici, d'assurer la captation de ce débat, ce sont des rendez-vous parallèles au lancement de nosfuturs.net, nos avec un S et futurs avec un S également, qui est un site de création documentaire et transmédia pour interroger le travail qui vient, en tout cas c'est la première thématique que nous avons mis en place, un site qui est créé et produit par le CDB. Cette thématique transversale autour du travail qui vient va nous occuper jusqu'en 2023 et pour l'heure, on travaille sur un premier volet qui est axé sur l'atomisation du travail lié à l'essor des nouvelles technologies numériques, technologies numériques qui ont fait leur apparition au début des années 2000, enfin les nouvelles technologies numériques puisque c'est arrivé en deux vagues. Alors, juste un petit, petite information pratique, c'est qu'en fin de débat, il y aura 15 minutes qui seront réservées à des questions éventuelles d'internautes et qu'on me communiquera en cours de débat, et qui sont des commentaires que vous pouvez faire chez l'internaute via le Facebook Live. Alors voilà, pour ce premier débat, mon travail, mon enfer, point d'interrogation, on va discuter autour du film Shift, le film de Pauline Beny que vous pouvez voir sur nos futurs prolettes, évidemment. Et alors, pour commencer, j'aimerais juste revenir à l'étymologie du mot travail, parce qu'en fonction des langues, il a des sens assez différents. En anglais, work signifie que travail est un acte de création. Et en français, travail, qui vient de tripalium, un instrument de torture, associe travail à un acte de souffrance. Et je trouve intéressant de se rappeler ces brèves définitions, parce qu'il y a beaucoup de définitions du travail. Mais à un moment donné, où le développement accéléré des plateformes numériques, alors qu'on ne citait qu'elle, Uber, Deliveroo, Airbnb, etc., ces plateformes modifient les modalités d'échange entre fournisseurs et demandeurs de services, mais également entre travailleurs. Et ces plateformes existent grâce à des nouvelles technologies, qui sont les applis, les algorithmes, les GPS, tout ça via smartphone, et qui permettent aussi aux communicants de ces plateformes de jouer sur des notions de liberté, de coolitude, de flexibilité, qui faciliterait au conditionnel le travail de ses collaborateurs, entre guillemets. Alors, est-ce que cette nouvelle économie numérique est-elle un vecteur d'émancipation ? Permet-elle de moins souffrir au travail ? C'est ça dont nous allons parler aujourd'hui ensemble. Alors, pour en parler, je suis heureux de pouvoir vous présenter nos trois invités. Pauline Beny, d'abord, qui est la réalisatrice du film Shift, qui est également photographe, qui est journaliste, et qui, parallèlement, ou après le film Shift, a écrit également pour le magazine Médor un long article qui retrace également le parcours de Jean-Bernard. Jean-Bernard, donc, ici à ma gauche, Jean-Bernard Aubillard, qui est protagoniste et co-auteur du film. Il est également ex-coursier, mais toujours membre actif du collectif des coursiers et des coursières à Bruxelles. Et puis, enfin, Philippe Engels, qui est journaliste au magazine belge d'investigation Médor, et également coordinateur de l'appel pour un travail décent. Et donc, Philippe aura l'occasion tout à l'heure de nous en dire un peu plus. Alors, le point de départ, c'est Shift, donc c'est ce film d'une heure qui suit le parcours de Jean-Bernard, c'est son parcours personnel, on lui colle à la peau d'une certaine manière. Depuis un point de départ où tout a l'air de bien fonctionner, où, Jean-Bernard, tu commences à travailler comme livreur, tu crois dans ce système, tu t'y dévoues corps et âme, je pourrais dire. Corps, parce que tu utilises ton corps pour enchaîner les livraisons. Et âme aussi, parce que c'est vraiment quelque chose, c'est un modèle qui te convient. Et après, quelque chose ne va plus dans le royaume de Deliveroo, puisque c'est pour Deliveroo que tu travailles. Et cette désillusion va jusqu'à un sentiment de trahison. Dans Shift aussi, on dévoile le fonctionnement de cette plateforme, de Deliveroo, en tout cas en Belgique, et son système d'assignation de commande. Mais également sa volonté de favoriser des travailleurs occasionnels et indépendants au détriment des travailleurs salariés. Alors là, il y a peut-être une petite précision à apporter. C'est qu'en Belgique, il y a une forme d'exception pour les coursiers à vélo qui avaient, via la SMART, coopérative SMART, la possibilité d'avoir des contrats et donc étaient travailleurs salariés. Voilà, donc, je vais commencer par te poser une première question, Jean-Bernard. Quand tu étais coursier, au début, où tout allait encore bien, tu étais un collaborateur, puisque dans le langage, dans la novlante de Deliveroo, il ne faut pas parler de travailleurs, il faut parler de collaborateurs. Et tu étais en contact avec l'équipe administrative de Deliveroo, mais également avec Mathieu Delopen, qui était, à ce moment-là, le CEO, le directeur, le manager de Deliveroo Benelux. Et à côté de ça, tu avais ton patron dans ta poche, c'est-à-dire l'algorithme de l'application Rider, qui t'a signé des commandes aux quatre coins de Bruxelles. Et donc, j'ai une première question, de savoir comment tu naviguais avec ça, et est-ce que ce n'était pas un peu schizophrénique d'avoir des interlocuteurs en chair et en os, et en même temps, un patron dans ta poche ? Alors, non, ce n'était pas schizophrénique. Très clairement, en fait, pour nous, le boss, c'était Mathieu, voilà. L'algorithme, c'était juste un outil, et finalement, au début, je veux dire, on était comme ça, c'était juste un outil et qui nous envoyait nos commandes. Mais on était tous très, assez fiers de bosser pour Deliveroo. Et on était coursiers Deliveroo. Et notre boss, c'était Mathieu, et voilà, on faisait la fête avec lui, on faisait la fête avec les managers. Donc, pour nous, c'était très identifié. On avait les managers qui étaient nos boss et l'algorithme qui était un simple outil. Alors, ensuite, on va se rendre compte au fur et à mesure qu'en dehors de l'outil, c'est devenu effectivement le boss et qu'il a pris aussi un prénom, d'ailleurs. OK, merci, Jean-Bernard. On va développer tout ça après. Donc, je vais enchaîner peut-être pour une première question à Pauline. Shift, c'est une réflexion sur l'engagement aussi, sachant que c'est un thème qui t'est cher, puisque c'est déjà une question que tu as traité dans un documentaire précédent que tu as réalisé en Égypte. Et je me demande si cette question de l'engagement, enfin, comment toi, tu l'as vécu, sachant que le modèle des plateformes digitales découpe le travail en prestations individualisées, accentue l'explosion des collectifs et, de fait, l'individualisation des relations de travail. Et donc, la mobilisation au sein des coursiers est assez compliquée. D'ailleurs, on en a un exemple dans le film. Donc, voilà, je voulais te poser cette première question. L'engagement dans ce contexte-là, comment tu as pu le capter ? Oui, en fait, Shift peut-être au point de départ, enfin, quand j'ai voulu que ce soit plus l'histoire de JB, vraiment son parcours personnel qui soit raconté, c'est effectivement pour cette question d'engagement, parce que c'était l'histoire de son engagement qui, petit à petit, ouvre les yeux sur le projet, la réalité et le fonctionnement de ce type d'économie de plateforme. et il part de loin. Enfin, il y a tout ce parcours-là, voilà. Mais en plus, au départ, quand Jean-Bernard est au début chez Deliveroo, ce collectif, il est vachement encouragé. Donc, il y a cette communauté de coursiers. On la valorise. Deliveroo lui donne un nom. Elle s'appelle la communauté Roux. Parce que tout ça, et voilà, nous est vendu, tout ce projet, il nous est vendu dans une jolie enveloppe où on est moderne, on est écolo, on fait du vélo. C'est ce que tu racontes dans le film. Et donc, on évolue dans cette communauté de coursiers. Quand les choses commencent à... La méfiance s'installe dans la relation avec Deliveroo, de ces coursiers. Jean-Bernard vient de parler du fait qu'au départ, il n'y avait pas de doute. Eux, ils étaient très incarnés. Il y a Mathieu Telbos, ils connaissaient les managers, ils allaient au bureau. Il y avait physiquement aussi un lieu où on pouvait se retrouver. Des fêtes étaient organisées et tout. Et puis, au moment où... Quelques mois avant, c'est assez pernicieux, quelques semaines ou quelques mois avant que Deliveroo déménage son service client à Madagascar, ils arrêtent d'organiser ces événements et sont beaucoup moins disponibles, petit à petit. Et donc, il n'y a plus d'endroits où se retrouver. Donc, il y a un collectif des coursiers et des coursières qui existent déjà, mais qui existent depuis la faillite de Techie Teasy, en fait. Mais qui est un peu le fait de quelques... Je ne vais pas dire radicaux, mais en tout cas, d'un petit groupe plus militant déjà et déjà engagé avant même de travailler chez Deliveroo, en fait. Et oui, au moment où il y a vraiment besoin de cette mobilisation, tous les endroits un peu... pas fondateurs, mais où ils pourraient se retrouver en lien, etc., tous ces événements n'existent déjà plus. Et aujourd'hui, ces événements n'ont plus lieu. Et on l'a vu, quand on a essayé d'aller à la rencontre de coursiers et de coursières, c'est hyper difficile de... Oui, en fait, tout est fait pour les mettre les uns contre les autres et les atomiser plutôt que les faire se rencontrer. Et donc, c'est hyper difficile. Et puis, il y a la menace du jour au lendemain d'être déconnectés. Ça aussi, on en parle dans le film. Mais voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de sécurité, la lutte ou... Il n'y a aucune... La contestation, elle n'est pas dans ce type-là de travail ou dans cette structure-là de travail. Elle n'a pas sa place, en fait. Il n'y a pas la possibilité de revendiquer les droits. On vous déconnecte et c'est fini, en fait. Voilà. Oui, je ne sais pas. J'étais dans tous les sens de nouveau. Désolée. Non, non, merci. Merci, Pauline. Philippe, Avec les plateformes numériques, il y a évidemment toute une série de... Je dis bien évidemment, mais on pourra expliquer peut-être pourquoi, mais toute une série de statuts de travailleurs indépendants, des nouveaux statuts aussi qui émergent. Un troisième statut, par exemple, en Angleterre ou un statut d'entrepreneur en France, d'auto-entrepreneur en France, pardon. Et également des régimes qui ne sont pas des statuts, qui sont des régimes, on va dire, permis par certains gouvernements, dont le nôtre. En Belgique, il y a notamment le statut P2P sur lequel on pourra revenir peut-être tout à l'heure. Non, le... Pardon, le régime. Le régime P2P, justement. Et donc, voilà, je pense que c'est des questions sur lesquelles tu t'es penché ardemment ces derniers temps et notamment à travers cet appel dont tu es le coordinateur qui est l'appel des 100 pour un travail des 100. Peut-être que tu peux nous en dire un mot ? Oui, chez Medor, on a abordé la question un peu différemment de mes deux collègues ici, même si Deliveroo aurait eu sa place dans notre enquête. Ce qu'on a voulu faire, c'est enquêter sur la fraude sociale organisée. On s'est rendu compte qu'il y avait... On s'est demandé comment... Pour la série Mon travail, mon enfer, on s'est demandé comment l'aborder. On s'est dit qu'un angle d'attaque, c'était la fraude sociale organisée et démontrer d'abord, tout simplement démontrer à nos lecteurs, à notre public, à quel point cette fraude sociale organisée, j'utilise le mot organisée pour bien montrer que c'est du top qu'on vise, pas la petite fraude qui n'intéresse personne et qui souffle les politiques. Donc nous, c'est la fraude sociale organisée, c'est-à-dire par exemple dans le secteur de la construction à haut niveau, on a voulu démontrer plusieurs choses. La première, c'est que ça coûte beaucoup à la collectivité, ça prive l'état de ressources importantes et aussi derrière qu'il y a un corollaire à cette fraude sociale organisée, c'est l'exploitation au travail. On a voulu démontrer de manière assez descriptive que ce qu'on voyait le long des chantiers, par exemple, de construction ou aussi le long des voies de chemin de fer, ce sont à l'oeuvre des véritables esclaves, des gens qui travaillent dans une forme d'esclavagisme moderne. Ce qu'on voit dans le film en fait aussi de quelqu'un qui est un peu utilisé, en fait, qui doit travailler à des cadences complètement débiles pour gagner un salaire qui est très réduit. Donc ça, c'est le début de notre boulot. Pendant quelques mois, on a travaillé là-dessus et puis on s'est rendu compte en travaillant sur cette thématique qu'on avait un public derrière nous, des gens qui, un peu les invisibles du secteur, du travail, qui nous poussaient un peu dans le dos, aussi les syndicats, qui nous a cités à bouger le monde politique. Notre appel des sangs, j'imagine qu'on pourra en parler un peu plus longuement après, c'est tout simplement une interpellation du pouvoir politique en disant au Parlement, en laissant d'amener le débat là où il doit être, c'est-à-dire au Parlement, en disant au Parlement ou au Parti politique, eh bien, cette réalité du travail, de la fraude sociale, de l'exploitation de notre travail, il faut arrêter de faire comme s'il n'existait pas. Il faut la considérer de là où vous êtes, avec le pouvoir que vous avez, la traiter, parce qu'on pense que c'est vraiment un tabou de société, cette exploitation. Sachant que parallèlement, on déplore le déficit de la sécurité sociale. Exactement. Au début, on a pensé que notre enquête tombait un peu mal parce qu'elle est sortie en plein Covid. Or, les médias mainstream ne s'intéressaient qu'à ça. Et puis, à la réflexion, on constate que le Covid, au contraire, la pandémie, l'accentue encore les précarités, notamment dans l'hôpital. Et on voit que les moyens qui auraient pu être utiles à la culture, à l'hôpital, dans l'hôpital et dans d'autres secteurs auraient été bien utiles. et donc, il suffit d'aller chercher l'argent du côté des fraudeurs. Bon, quel beau programme, a priori. Voilà, je propose qu'on montre un extrait du film maintenant, si c'est possible. Ça dure 6 minutes et qu'on se retrouve juste après. et qu'on se retrouve. je déchantais. Je commençais à me rendre compte qu'on nous vendait de la merde et Mathieu faisait toujours mine de comprendre notre position. Je croyais qu'il allait finir par nous comprendre. J'espérais qu'on réfléchisse ensemble à l'avenir de ce métier. « Flotte, un homme ou... » « Le quoi ? » « Ouh ! » « Ouais, flotte, c'est bien, il y a pas du coca dans le... » « Ah, c'est bien, tiens. » « Un homme ? » « Je te lis, mais je suis très honnête, j'enregistre tout ce qui se dit. » « Tout ça, je sais. » « Je pense que la première chose, c'est qu'il faudrait qu'on ait... C'est pas censé nous dépasser. Le fait, toi, les statuts de « Ah, les coucées devraient être des salariés délivreaux. » « Je pense qu'à ce stade-ci, le statut d'employé est délivreux, c'est complètement incompatible. Donc, le modèle de l'employé ne marche pas du tout pour délivreux. Donc, nous, on a maintenant choisi pour ce statut-là qui est le statut plus flexible, qui est celui qui permet aux gens de ne plus travailler par chiffre de trois heures qui peuvent travailler de manière plus courte. C'est flexible. Ce qui a comme avantage aussi pour délivreux, je n'ai jamais caché, de pouvoir avoir des gens qui ont travaillé des grands pics de commandes. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait ? C'est pour trois raisons principales. Un, parce qu'on l'avait testé dans d'autres pays et qu'on voit que les résultats tout en France, etc., sont très bons parce que les gens gagnent plus d'argent. On doit travailler sur la sécurité, on est déjà interserviés, mais on arrive à être plus flexible, on gagne plus d'argent et on a une couverture pour la sécurité. T'entends toujours cette histoire de flexibilité, mais moi, ça me met hors de moi la flexibilité, cette putain de flexibilité. À chaque fois, ce sont les travailleurs qui doivent être flexibles. On leur impose une flexibilité, mais on leur impose la flexibilité de la boîte, quoi. Eux ne peuvent pas choisir et ça, il faut arrêter avec ça. Elle est complètement illusoire pour le travailleur, la flexibilité, quoi. Moi, ça me... je n'ai rien d'entendre. À nouveau, ça, ça me met hors de moi. Le terme flexibilité, tout seul, ça ne veut rien dire. C'est toujours soit la flexibilité du patron, soit la flexibilité du travailleur. Et en général, les deux s'opposent. Toujours, mais en général, les deux s'opposent. Là, en l'occurrence, voilà, les contraintes sont supportées uniquement par le travailleur, c'est réglé. Point. Mais tu vois qu'ils ont vraiment un modèle en tête, c'est même pas celui de Mathieu, c'est celui de Delivereau comme multinational au niveau international. Ils ont un modèle en tête et c'est ça qu'ils veulent appliquer. Plus qu'un modèle, c'est vraiment une idéologie. C'est l'idéologie de ne pas reconnaître le coursier comme un travailleur. Ils ne travaillent pas... Ils n'ont pas des travailleurs, il n'y a pas des gens qui travaillent pour eux, c'est juste des partenaires occasionnels. Et non, je crois qu'on comprend bien que ça n'allait pas parce que ça ne cadrait pas avec leur modèle à ce moment-là. Et puis de toute façon, Mathieu, il est très gentil, mais je ne crois pas qu'il avait beaucoup de pouvoir. Je pense qu'il n'y avait aucun pouvoir. Je crois qu'il y avait vraiment une volonté de l'Angleterre puisque la plateforme vient de là de faire exactement appliquer le même modèle partout dans tous les pays. Donc là, ce que je vous propose justement, c'est qu'on se revoie la première semaine de journée. D'ici là, par contre, vous savez que c'est en cours qu'on regarde de faire en sorte qu'en tout cas le collectivité routier ne soit pas en train de pousser des actions pendant ce temps qu'on réfléchit ensemble. 8h-10h On soit heureux sur la première. Et à 8h32, on va s'intéresser au sort des coursiers en ligne, ceux qui vous amènent vos plats préparés à domicile, plus précisément ceux qui travaillent pour la plateforme Deliveroo, la firme qui fait désormais l'objet d'une enquête de l'inspection économique et des affaires sociales. Certains coursiers sont en grève, au finish, disent-ils. Alors on va faire réagir la direction de Deliveroo qui s'exprime ce matin. Bonjour Mathieu Delopem, vous êtes général manager de Deliveroo pour le Benelux. Vous avez volontairement négligé l'aspect social dans le développement de votre société ? Vous êtes d'accord avec cette affirmation ? Évidemment, absolument pas. Je pense qu'il est très important de se rappeler pourquoi on a fait ce changement. On avait fait des enquêtes auprès de nos livreurs. Les livreurs nous indiquaient que la raison principale pour laquelle ils travaillaient avec Deliveroo était la liberté qu'ils avaient d'organiser leur travail autour de leur vie. Force est de constater que nous sommes donc plus de deux mois plus tard. qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la liberté dont ils peuvent jouir est également utilisée. Les shifts qui, avant de durer trois heures, on voit qu'ils sont en train de réduire, que les personnes vont vraiment choisir quand ils travaillent, travailler moins longtemps, mais travailler quand ils sont sûrs d'avoir des commandes. En plus, nous voulions garantir la liberté qu'ils voulaient, mais leur offrir la sécurité qu'ils méritent. Les livreurs sont assurés. Deliveroo est la première plateforme numérique belge à offrir une assurance RC Civil et Accident à ses livreurs dès l'instant où ils se connectent à la plateforme. Apparemment, les livreurs ont un peu fouillé, ils ont examiné cette assurance de prêt. Ils disent qu'elle est beaucoup moins large en termes de couverture que celle dont ils bénéficient pour l'instant chez Smart. Elle n'est pas la même que l'assurance d'employé parce que nous ne pouvons à l'heure actuelle pas offrir mieux. Dernière question. Votre modèle, il repose tout de même sur la précarité les coursiers qui travaillent pour vous, c'est des gens qui sont généralement peu qualifiés et qui sont entre guillemets prêts à tout pour avoir un travail. Alors, de nouveau, je ne pense absolument pas. Je n'ai pas peur de dire que c'est vraiment un job d'appoint, ça n'a pas vocation à être plus, mais c'est vraiment quelque chose qui, pour les gens qui ont besoin de cette liberté, Deliveroo est là. On me dit que l'extrait est terminé, on peut reprendre, on est en ligne, c'est parfait. Donc voilà, dans cet extrait, Jean-Bernard, on voit que, voilà, on comprend au début du film mais que cette relation avec Mathieu Delopem était assez particulière et assez proche au début, que les choses se sont, on va dire, dégradées, peut-être pas forcément de son fait. Enfin voilà, ça c'est, j'aimerais peut-être que tu en parles parce que c'est un des ressorts du film et c'est probablement ce qui au départ a fait que tu as cru dans ce modèle. Effectivement, ma relation avec Mathieu, alors de mon côté, voilà, peut-être que lui, on avait en fait strictement rien à faire de foutre, ça j'en sais rien, je ne suis pas à sa place. Moi, je m'entendais bien avec lui, c'était quelqu'un quand même de très avenant, très sympathique qui rêve de monter un gîte en Irlande donc voilà, il a quand même un côté hyper sympa comme ça et puis il était proche de nous. À un moment donné, quand il y a eu un changement de tarification, il nous a rassemblés les coursiers à fort potentiel on va dire en disant bon, alors qu'est-ce qui vous arrangerait vous ? Est-ce que vous voulez des primes ? Combien vous pouvez toucher ? Comment ça se passe ? Donc il y avait une espèce comme ça de connivence, de concertation et puis voilà, c'est le bon gars quoi, on est en soirée, ça se passe bien, voilà, c'est le bon gars. Donc moi, j'avais cette relation je trouve assez particulière avec lui, très amicale et qui a duré très 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 longtemps d'ailleurs, qui a duré jusque pendant les négociations, même après les négociations en janvier 2018. D'ailleurs là, on ne voit pas la séquence dans le film mais c'est vrai que pour le film, on lui a demandé s'il voulait participer, moi ça aurait été important que, pour moi en tout cas, c'était important d'avoir son point de vue aussi, puisque c'est mon point de vue. Donc je l'ai eu au téléphone un peu ému, on a prévu de se reprendre une bière ensemble, ce qui n'est toujours pas arrivé. Et voilà, et donc il ne voulait pas participer et c'est vrai que moi, ce qu'il me posait question très régulièrement, c'est mais est-ce qu'il y croit vraiment lui aussi à ce truc et quel pouvoir il a, a priori aucun, puisque c'est tous les ordres viennent de Londres. tous les communiqués viennent de Londres, d'ailleurs, tous les communiqués de presse pendant cette période-là étaient calqués sur les communiqués qui étaient faits en France, en Italie, partout en Europe. Voilà, donc c'était même pas la voix de Mathieu qu'on entendait. C'était vraiment la voix, la voix, la voix de Londres et là, c'était pas pour libérer la France, mais c'était plutôt pour asservir un peu les coursiers. Raconter les réponses qu'il donnait quand vous aviez des questions justement auxquelles il ne savait pas répondre parce que justement pour montrer à quel point il était un peu, je ne sais pas s'il était manipulé, mais son rapport avec lui, avec sa hiérarchie et la boîte, comme les questions sur l'algorithme par exemple. Indépendamment du fait que là, dans l'extrait qu'on vient de voir, il y a un argumentaire qui est déjà tout préparé en fait et on le sent. Oui, alors il y avait des argumentaires tout préparés et d'ailleurs, il faut quand même constater qu'ils ont toujours été invités en même temps que nous à intervenir dans les médias. Ils ont toujours refusé. Alors, il y a les enregistrements de réunions qui sont quand même épatants et assez étonnants. on n'a pas mis celui où il dit que la loi de Croix, eux, ils ne veulent pas passer par ça parce que ce n'est pas bon pour les coursiers. Donc, on a quand même Mathieu qui déclare la loi de Croix. Non, non, nous, on ne passera pas par ça parce que ce n'est pas bon pour les coursiers. On pense qu'il faut faire autre chose. On pense à l'indépendant. Donc, son argumentaire, c'était d'abord sur la tarification et à chaque fois, il me disait très régulièrement mais non, mais je t'assure, tu vas gagner plus. Voilà, je dis, oui, mais non, quand je fais mes calculs, je vais gagner moins. Il me dit, si, 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 on a fait les calculs, tu vas gagner beaucoup plus. Tu vas voir, ça va être beaucoup mieux pour toi. Je dis, ok, je te crois, est-ce que tu peux me le garantir par écrit ? Et la réponse a toujours été, non, tu comprends ça, je ne peux pas le garantir par écrit. Donc, c'était réglé. On savait où ils allaient à ce moment-là. et c'est, oui, des éléments de langage. Ils ont toujours refusé le débat en direct, à part quand on les a forcés à la négociation et quand on les a forcés à la conciliation avec le ministère du Travail. Mais ils refusent systématiquement toute forme de débat parce que, de toute façon, ils sont perdants à chaque fois. il suffit de voir l'impact des réunions. Est-ce que vous voulez réagir l'un ou l'autre ? En même temps, ce qui frappe, c'est qu'ils sont agressifs devant les tribunaux. Est-ce qu'ils sont sûrs de leurs faits ou est-ce que c'est vraiment de l'esbrouf ? Et d'après ce que tu sais, est-ce qu'ils ont des armées d'avocats bien payés comme on le voit dans des grosses boîtes ou est-ce qu'ils sont quand même fragiles sur ce plan-là ? Alors, est-ce que c'est de l'esbrouf ? Je n'ai pas l'impression. Est-ce qu'ils savent où ils vont ? Je n'ai pas l'impression non plus. Parce que là, en fait, ils ont fait une connerie en m'attaquant en justice. Très clairement. Parce que moi, je m'endormais et j'étais là en train de faire bon, allez, moi, Deliveroo, c'est passé. Maintenant, je suis au chômage, je suis en train de chercher du travail, etc. Je peux te dire que quand j'ai reçu l'huissier qui était très sympathique, ceci dit, moi, c'était un coup de barre à mine dans les genoux, mais juste derrière, je me suis dit alors là, les gars, je ne vais pas vous lâcher. Là, vous avez été trop loin et tout. Et là, j'ai commencé à y aller. Mais ils ne savent pas vraiment où ils vont. Ce n'est pas de l'esbrouf. C'est pour moi très clairement de l'intimidation. Et voilà. Mais quand on a eu la première audience, on a très bien vu qu'ils ne savaient pas trop où ils allaient et ils ont été assez surpris par mon avocate, d'ailleurs. Oui, parce que ton avocate est super. Mais moi, je suis... Enfin, allez, je ne sais pas que je ne suis pas d'accord avec ça, mais j'ai quand même plutôt l'impression qu'il y a un projet. Alors peut-être qu'ici, dans notre cas, en Belgique, à notre échelle, etc., c'était une erreur. Mais quand on regarde à l'échelle européenne, les décisions de justice qui se prononcent 90% du temps contre Deliveroo et contre la manière dont ils traitent ou leurs travailleurs, enfin, dont ils ne traitent pas puisque ce n'est pas leurs travailleurs mais leurs collaborateurs, mais ça n'est jamais suivi d'action. Et donc moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est dans cette énorme machine qui avance en bousillant tout sur son passage et qui impose un état de fait. Et parce que nos lois, nos structures sociales et nos institutions, elles sont tellement lentes que, de toute façon, ils feront toujours appel de la décision et puis pendant ce temps-là, ils imposent un nouveau régime ou une nouvelle manière de travailler comme ils le font en Belgique. Donc oui, ils sont embarrassés du côté de la justice. Effectivement, je crois que là, ils sont un peu... Ils n'auraient pas dû faire ça. Enfin, ils ont perdu un peu peut-être d'aura aussi. Enfin, c'était un peu con. Mais en même temps, à côté de ça, ils sont soutenus par les politiques puisqu'il y a le régime loi de Croix qui passe et puis quand même il est condamné et que la justice, la cour constitutionnelle dit non, il ne faut pas travailler... Les coursiers ne devraient pas travailler sous ce régime fiscal-là. Ils devraient travailler soit comme salarié, soit comme indépendant, mais pas... Parce qu'en plus, il y a de la concurrence déloyale, en fait. Donc quand la justice se prononce là-dessus, derrière, qu'est-ce que nos politiques font ? Ils réhabilitent la loi dans sa version précédente parce que là, elle est inattaquable par la justice. Donc je pense qu'à partir du moment où ils ont les politiques avec eux, ils avancent, ils avancent, ils avancent et ils imposent des situations. Et en fait, ça correspond un peu à ce qui s'est passé au niveau de la négociation sociale. Martin Williams, qui est syndicaliste qu'on vient de voir dans l'extrait, il le dit bien dans le film, il dit qu'en fait, ils imposent une situation de fait. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'ils font aussi à une échelle plus large. Ils imposent un truc et... Ouais, enfin... C'est ce qu'on voit dans nos enquêtes aussi, c'est qu'effectivement le pouvoir de ces sociétés était super important, que les politiques derrière se méfient de tout effet sur l'emploi. Par exemple, dans des gros secteurs comme la construction, les titres de service ou les transports ferroviaires, on voit que la politique a très peur d'attaquer ces sociétés parce qu'elles disent... Les politiques disent qu'il y a beaucoup d'emplois derrière et donc il y a toujours un jeu en fait où la justice étant très lente dans ces questions-là, on considère qu'une enquête sur la fraude sociale par exemple comme celle qui concerne des livres roux prend en général 3, 4 à 5 ans. On rajoute à ça le temps que prennent les avocats pour gagner au terme de la procédure pour jouer la montre. Ça fait 2 ans de plus et donc parfois on est 7 ans, 8 ans après les faits et entre temps les avocats de ces sociétés ont le temps de développer ou les stratèges ont le temps de développer d'autres stratégies et du coup le politique, la société est toujours en retard. Tu le dis dans l'article de Médor avec une citation du philosophe Stiegler qui dit ces sociétés jouent avec nous en fait, littéralement. On le voit aussi dans le film où il y a ce jeu du chat et la souris. C'est un bon aspect du film je trouve où on voit quand même le côté corps à corps entre toi, Jean-Bernard et la firme. On voit que tu essayes de combattre et c'est ça que je trouve intéressant aussi. Je me demandais est-ce que ce film fait peur à Deliveroo en termes d'image ? Est-ce qu'ils vous ont gêné pour les prises de vue ? Est-ce qu'ils vous ont donné l'impression qu'ils craignaient quand même un effet d'image ? Non, je n'en ai pas l'impression. De toute façon, leur image, à ce niveau-là, je crois qu'ils peuvent aller difficilement plus bas. Si, quand ils vont encore changer les tarifications, qu'il va y avoir de nouvelles actions, ça va aller encore plus bas. Mais sinon... Mais malheureusement, j'ai l'impression que cette image, maintenant, elle n'est plus tellement importante, tellement on est tenu dans ce système. J'ai un copain qui a ouvert un resto juste avant le confinement et il disait « Pauline, je me rends bien compte de la situation des mecs qui travaillent. Est-ce qu'on a eu un débat là-dessus ? » Mais en fait, moi, si je veux survivre, je suis obligée d'être sur Deliveroo. Parce qu'en termes de marketing, c'est là ce que je disais « Take away ! » Non, mais franchement, c'est moins bien. Et donc, en fait, on est arrivé là. Donc, même des gens qui dénoncent ce truc, ils sont pris le cercle vicieux. J'aimerais bien juste poser une question par rapport à ça, mais peut-être un peu une provocation. Mais c'est vrai que Deliveroo, de toute façon, ou d'autres plateformes, il y a une forme de chantage à l'emploi par rapport à nos politiques. Ça, je pense que c'est assez évident. Oui. Mais qui menace aussi de partir, de quitter le pays, de mettre la clé sous la porte si, effectivement, tous les contrats sont requalifiés et qu'ils sont obligés d'appliquer le statut de salarié. Oui, il y avait une grande page d'une interview du nouveau manager, enfin, directeur de Deliveroo Benelux qui disait, de toute façon, ce que la justice décide, si elle décide contre nous, on s'en va. Oui, c'est vraiment du chantage à l'emploi. Et en même temps, là, je pense à un sociologue qu'on a interrogé il y a pas longtemps qui nous expliquait que ce qu'on appelle l'ubérisation de manière grossière, c'est une opportunité ou un espace alternatif pour des profils qui n'arrivent pas à accéder au salariat pour des raisons de discrimination liées à l'âge, aux compétences, c'est-à-dire au niveau d'études ou à l'origine ethnique. Et que des espaces où on ne doit pas demander ni, et en l'occurrence, peut-être pas ses papiers, ils sont plutôt rares face à un salariat qui dysfonctionne quand même. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe ? Avant d'arriver à ce nouveau mode de société, il faudra déjà abattre l'ancien. Donc ce qu'on voit, par exemple, dans les grands secteurs qu'on a analysés, c'est qu'il y a une espèce de ritournelle, c'est-à-dire un effet comme si c'était un rouleau compresseur impossible à arrêter. Dans le secteur de la construction, je me rappelle avoir rencontré des entreprises qui essaient de travailler convenablement et qui se disent si je ne fais pas de fraude sociale, si je n'utilise pas, c'est un peu cynique, mais si je n'ajoute pas une part de main-d'oeuvre étrangère à bas coût, exploitable, je ne gagne aucun marché. Et donc même ceux qui veulent être vertueux dans ce secteur-là ont du mal à être dans le cadre des titres services. On voit la même chose où une firme, Jean Deliveroo, qui essaie de trouver des astuces par rapport aux lois sociales pour s'imposer, elle s'appelle Trixo, la firme Trixo, est devenue en peu de temps leader du marché. Et en fait, ces firmes qui font de la fraude à grande échelle donnent le ton, obligent les plus petits acteurs à suivre. c'est ça qui est dangereux. C'est une vraie lame de fond qui nous submerge en quelque sorte. Au départ de Ryanair, je crois que le modèle des modèles, c'était Ryanair. Et regardez si Ryanair est actuellement gêné par la crise, je n'ai pas l'impression. Beaucoup de compagnies aériennes ont dû fermer leurs portes. Et Ryanair, à mon avis, je n'ai pas regardé ces derniers temps, mais se porte pas trop mal. Or, c'est par lui que tout est venu. Par elle que tout est venu. Oui, mais moi, là, je suis tout à fait d'accord avec toi. On est déjà dans un problème politique aussi et sociétal. Il y a un projet de société derrière. Et effectivement, comment les acteurs derrière Deliveroo, Uber, qui finalement créent une concurrence déloyale, mais déloyale. En fait, c'est ça. On a un problème de concurrence qui est déloyale. C'est-à-dire qu'ils utilisent des lois qu'ils ne devraient pas utiliser, des lois qui sont faites parfois sur mesure. Alors, cette question de l'emploi, il faut que les politiques la prennent en charge. Non, Deliveroo ne crée pas de l'emploi. Il ne crée pas de l'emploi. Il faut arrêter. Ce n'est pas de l'emploi. Ce n'est pas de l'emploi. Ça ressemble à de l'esclavagisme. C'est de la précarité. Une société qui se paupérise à tous les niveaux, c'est très, très mauvais. Qu'est-ce qui se passe ? On a un virus qui arrive. Imaginons, on ne sait pas pourquoi, on a un virus qui arrive. Une société paupérisée, ce n'est plus de sécurité sociale. Ce n'est plus aucun filet. Aucun parachutisme. Et là, on crève tous. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Notre cher ministre De Croo, justement, qui fait appel continuellement à cette solidarité nationale, cette solidarité nationale, elle a quand même deux échelons. C'est la solidarité nationale pour les précaires, aller bosser, aller machin. Par contre, quand il s'agit de Deliveroo et Uber, il n'y a aucun souci avec la solidarité nationale. Donc, pour moi, ce problème, il est éminemment politique. Il doit être pris en charge par les politiques et on doit taper dessus et je pense qu'on doit taper sur le politique maintenant. Tout à fait. Et ça interpelle aussi les partis de droite qui sont les premiers à dire que le système doit fonctionner comme ça. Il faut pouvoir commercer librement. En fait, quand tu parles de concurrence déloyale, c'est pile ça. Donc là, le devoir des hommes politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, mais surtout de droite, c'est de faire respecter la concurrence. Et donc, les lois sont là, il suffit de les appliquer en réalité. Oui, surtout qu'en plus, juste pour compléter ça, c'est que, donc effectivement, Mathieu Delopem, moi, je me souviens d'une interview complètement scandaleuse où il parle de Deliveroo comme un filet social. et aujourd'hui, ce qu'on voit, ce qu'on a vu avec JB quand on est allé à la rencontre des coursiers aujourd'hui, c'est qu'en fait, ça encourage les régimes sous lesquels ils travaillent aujourd'hui, les lois, la loi de Croo, elle encourage un marché de faux comptes. Donc, ça veut dire qu'un mec pour travailler, c'est complètement de la fraude aussi, un mec pour travailler jusqu'à un plafond de 6 000 euros sur un an achète parfois un compte jusqu'à 1 000 euros. Il y a des mecs qui n'achètent même pas le compte mais qui donnent quelque chose donc un intermédiaire payent tous les mois un intermédiaire pour travailler et ça concerne plein de sans-papiers ou plein de gens qui sont dans des situations irrégulières mais donc, ça encourage aussi la fraude et du marché, je ne sais pas comment on dit l'économie au noir. En fait, juste comme ça et puis merde, ce n'est pas normal que ce soit Deliveroo ou Hubert, c'est aux politiques d'être ce filet social. Là, il y a un moment donné, ce ne sont pas à ces boîtes-là d'arriver et de se prétendre filet social. Non, ce n'est pas un filet social et ils peuvent faire du chantage. Il n'y a aucun souci. Imaginez, actuellement, on parle des 6 500 morts autour de la Coupe du Monde. Imaginez, les Qataris arrivent ici et disent nous, on vient ici, on vient faire un filet social ici. Par contre, notre business plan, c'est 6 500 morts sur 10 ans. Qu'est-ce qu'on dit ? Ils nous disent mais si vous n'acceptez pas, on se part. Je peux dire qu'il y aura quelques hommes politiques qui seront d'accord, j'en suis sûr, mais la plupart seront contre. Donc, à un moment donné, cette histoire, c'est juste, il faut avoir le courage et c'est un courage politique. Et or, sur ces questions-là, le politique est silencieux totalement. Donc, si on observe les débats de société, les débats publics des radiotélévisions, par exemple, ces dernières années, faisons le compte, peut-être un ou deux débats qui portent sur le travail. À côté de ça, 50 ou 100 débats qui portent sur l'actualité mainstream, c'est-à-dire en l'occurrence le Covid, qui est certes un enjeu important, mais c'est en permanence comme ceci. Donc, des questions comme le climat, le travail, passent toujours derrière d'autres questions. Et là, la responsabilité des politiques est bien entendu complètement engagée. Quand on débarque comme parlementaire, on a une possibilité, c'est de faire entendre sa voix. On est obligé de respecter une espèce de discipline de parti, certes, mais on peut faire entendre sa voix. Et donc, c'est à eux qu'il faut s'adresser maintenant. Ça suffit d'entendre des gens qui s'exposent comme toi face à une firme un peu dans le corps à corps, comme je disais, que tu résumes bien, que tu décris bien dans le film, et à côté des hommes politiques ou des femmes politiques qui se taisent. Non, c'est eux qui doivent prendre la parole désormais. Oui, et je pense qu'il y a quelque chose d'essentiel dans ce que tu dis là. Le fait que ces questions-là ne soient pas dans le débat ou qu'on n'en parle jamais, ça nous divise, ça nous écarte les uns des autres. C'est-à-dire que moi, avant de faire ce film, si Deliveroo avait livré à Anderlecht, sans doute que je me serais fait livrer Deliveroo. ou c'est parce qu'ils ne livraient pas dans ma commune, mais parce que je ne savais pas, en fait. Et je crois qu'il y a un truc, il y a plein de gens qui disent quoi ? Allez, vraiment, je pense qu'il y a un truc d'information. Et je pense que pour la construction, c'est pareil. Je ne suis pas sûre que la plupart des gens qui font rénover leur baraque sont au courant des conditions de travail, de tout ce que ça implique derrière, quand tu poses un acte de consommation. Et du coup, peut-être que là, il y a quelque chose à faire aussi pour que le citoyen, entre guillemets lambda, passe ce travailleur précarisé, puisse aussi être solidaire du travailleur précarisé qui, lui, ne peut pas... Parce que c'est trop fragile, sa position pour interpeller le parlementaire, non ? C'est celui qui va consommer, à mon avis, qu'il faut aller chercher pour interpeller le parlementaire. Tu vois ce que je veux dire ? En tous les cas, trop souvent, ce qu'on constate, c'est que par rapport aux enquêtes qu'on fait ou aux films qui sont produits, souvent, le public, c'est-à-dire l'homme et la femme de la rue, en fait, nous disent mais comment ça se fait que ça ne fait pas plus de réactions dans le monde politique ? Souvent, souvent, on entend cette réaction-là. Donc je pense qu'actuellement, il y a un réveil de la presse d'investigation qui essaye de faire du travail. Il y a des documentaires comme celui-ci qui va remuer les choses aussi. Il y a des livres qui ont été produits sur Amazon ou Coca-Cola, en Belgique, ailleurs dans le monde. Et ensuite, il faut que ceux qui ont le pouvoir des décisions prennent leur décision, prennent la chose en main. Je vais juste enchaîner parce qu'il est moins 10 déjà. Et donc, j'ai déjà, j'ai quelques questions qui nous ont été posées. Alors, peut-être, Pauline, tu peux, parce que c'est quelque chose que tu as découvert pendant que tu réalisais le film. Il y a deux questions qui concernent justement, on l'a évoqué tout à l'heure rapidement, l'emploi des personnes sans papier. Khalid qui nous demande avez-vous des informations concernant l'emploi des personnes sans papier ? Et Arthur qui nous demande mais comment les sans-papiers pourraient gagner un peu d'argent sans ces plateformes et sans les chantiers ? Réformer un système, ça prend un temps. en attendant, ils font comment ? Oui, je ne sais pas. Si j'avais une réponse, le monde serait sauvé, non ? Je n'en sais rien, moi. Non, mais c'est terrible. Oui, mais alors, c'est toujours pareil. Alors, on accepte le fait que ces personnes-là qui sont les plus vulnérables dans notre société soient exploitées. Non. On fait comment ? En attendant, on se bat pour régulariser les sans-papiers. Voilà. Mais c'est ça qui est terrible aussi dans cette société parce qu'on parle des politiques de ceux qui nous dirigent et qui sont censés prendre les décisions. Mais depuis l'énorme crise de l'accueil, la crise des réfugiés, c'est les citoyens qui ont pris ça en charge. C'est la plateforme d'hébergement citoyen. Donc voilà. Là, à un moment donné, soit on compense et on joue notre rôle de citoyen engagé, mais à un moment donné, il faut aussi demander des comptes. Je crois que c'est ce que tu fais dans ce que tu viens de dire aussi et dans ton engagement par rapport à ces questions-là. Mais ouais, tu as une réponse, toi, à ça ? Moi, je n'ai aucune réponse par rapport à ça. Je maintiens que Deliveroo n'est pas un filet social, c'est un exploiteur. Non, et alors, il y a des intermédiaires qui exploitent. Il y a vraiment des marchands de sommeil, donc des mecs qui louent des comptes très, très chers à des mecs qui sont déjà super vulnérables. Donc ça crée vraiment de la fraude et même de l'exploitation, de l'exclavagisme, en fait. Le danger, c'est que la firme utilise ça. Donc dans la construction, pour revenir à cet exemple-là, le mode d'esprit qui circule, c'est si vous ne prenez pas ce travail-là, il y aura bien un Polonais qui le fera le samedi. Et puis sinon, il sera un Roumain qui le fera le dimanche. Et puis on va jusqu'où ? On va jusqu'à des conditions de travail où des gens acceptent de travailler pour 2 euros de l'heure, 3 euros de l'heure. Ça, c'est le retour à Germinelle. On pense que parfois c'est de la fake news, mais c'est ça qu'on rencontre dans les chantiers. C'est du 2, 3 euros de l'heure. La livreur aussi. Le travail à l'enchère, c'était un truc qu'on avait développé au tout début du travail d'écriture du film. comme projection dans le futur. On essayait d'imaginer à quoi ça pourrait tourner. Et maintenant, c'est réel. Donc ça, c'était il y a 3 ans de réfléchir à ça. Aujourd'hui, ça existe déjà ce travail à l'enchère. Peut-être que tu peux en dire un. J'ai vu ça dans une émission américaine. On se disait avec Martin, alors c'est quoi l'avenir ? S'il baisse continuellement le tarif, à un moment donné, ce sera quoi l'avenir ? L'avenir, ce sera, vous recevez une course, 4 coursiers dans le même coin reçoivent une course. Celui qui donne le tarif le moins cher prend la course. Donc là, on peut aller à 1 euro, 50 cents la course. Pourquoi pas ? Sachant que l'adresse ne sera pas mise. Donc ils ne savent même pas sur quoi ils s'engagent. Ça, ça existe aux Etats-Unis. On voit ça dans des espèces d'émissions de télé-réalité complètement folles où, en fait, il s'agit de donner le prix le plus bas. Il s'agit de donner le prix le plus bas. Je crois que j'ai même une émission en Belgique qui fait ça autour de la rénovation de voitures où ils prennent trois experts et ils disent bon, ben voilà, je vous propose ça. Quel prix vous me faites ? Alors ils ont le choix d'accepter ou ils ont le choix et celui qui est le plus bas gagne en chair alors qu'il n'est pas sûr de retrouver ses frais. Bon, là, on est dans la télévision. Je suis très consommateur de différents types de télévision avec aussi un regard effaré sur ses tulkarnes. Voilà, donc demain, ça sera ça chez les coursiers. Oui, si on continue. Moi, ça me paraît tout à fait vraisemblable. Ou alors, l'autre option, c'est le coursier sera payé au pourboire et voilà quoi. Comme aux Etats-Unis, dans les restaurants, le coursier aura la course mais il sera payé qu'au pourboire. Alors, tu viens de parler de restaurants. Justement, deux questions qui veulent revenir sur cet aspect. Peter nous demande, merci pour ce film et pour le combat qu'il décrit, une question. Dans ce système, quelle est la place des restaurants ? Sont-ils plutôt exploiteurs ou plutôt exploités eux aussi ? Et une autre question, quand on voit les commissions que Uber et Deliveroo prennent aux restaurateurs, je pense qu'eux aussi sont victimes. Alors, oui, ils sont exploités. Moi, à mon avis, ils sont exploités. Ils sont exploités à tel point que Deliveroo a quand même pendant un moment mis des cuisines en place, des cuisines Deliveroo. Ça existe à Londres. Deliveroo Edition, ça s'appelle. Oui, Et ces cuisines faisaient les plats. Ça existe en France aussi. Ça existe en France aussi qui font les plats qui sont le plus commandés en concurrence totale avec les autres restaurants. Et on peut se dire qu'avec l'algorithme, c'est peut-être plus rapide aussi. Donc, oui, ils sont exploités. Juste pour rappel, en fait, Deliveroo fonctionne ainsi, c'est-à-dire qu'ils prennent toute la recette et ils reversent ensuite les 70 % au restaurant. Et ça, ça pose aussi un gros problème, ce qui a été le cas avec TechEasy. C'est-à-dire qu'au moment où TechEasy a fait faillite, après tout, Deliveroo n'est pas rentable, Deliveroo n'est pas rentable, Uber non plus. Il n'y a aucune boîte qui est rentable actuellement. Eh bien, ils ont mis des milliers de personnes sur le carreau quand ils ont fait faillite, c'est-à-dire avec toute la recette, la recette intégrale des commandes. Et demain, Deliveroo fait faillite. La recette intégrale des restaurants sur les commandes, ils ne la touchent plus. Oui, et alors, en plus, le pire, c'est que dans le contexte du Covid, l'actuel, ils sont hyper dépendants. C'est un peu l'exemple que je donnais tout à l'heure. Ils sont hyper dépendants de ces plateformes-là pour exister. Je pense qu'on va arriver tout doucement vers la fin du débat. Mais moi, il y a un aspect qui m'a fort intéressé à travers Shift, c'est cette question de la liberté, de l'indépendance que les travailleurs des plateformes auraient par rapport aux salariés. Et je lis là un extrait d'un article d'une interview de Barbara Gomez qui est juriste en France et membre du collectif Pédale et Tétois. Et elle écrit ceci. Les plateformes numériques jouent sur la volonté d'indépendance des travailleurs et des travailleuses et tout particulièrement celle des jeunes. Les plateformes ont contribué à imprégner l'imaginaire collectif du travail avec un discours très bien rodé qui met en avant l'autonomie des travailleurs et des travailleuses et prétend que le contrat de travail et le salariat sont dépassés. Elles font croire les plateformes que grâce à la dématérialisation numérique, il existe un rapport triangulaire entre la structure qui offre le support numérique et l'individu qui veut travailler et la tierce personne. Donc, voilà, peut-être j'aimerais bien vous entendre sur ce que certains prédisent comme être la fin du salariat mais surtout sur cette confusion qu'il y a peut-être entre indépendance, autonomie et le miroir aux alouettes que ces plateformes peuvent tendre aux jeunes générations notamment. Je n'ai pas de réponse très optimiste sur ce plan-là et je reviendrai à ce que je pense observer du milieu du travail actuellement sur cet aspect-là où tout était terminé par la seule variable du prix. Il faut produire, il faut travailler à bas prix et donc je pense que ça ne débouche pas sur des formes de ce que je vois mais je ne suis certainement pas au courant de tout ce qui est décrit là et je ne suis pas sociologue mais ce que je vois moi dans les milieux dans lesquels je travaille c'est plutôt le retour à une forme de barbarie, de jungle où chacun doit se débrouiller, les migrants qui passent et qui vont vers un Eden anglais et puis là-bas ils vont se retrouver dans quelles conditions ? Ils vont sans doute être exploités dans les mêmes conditions qu'on le voit ici donc ce ne sera pas nécessairement mieux. Donc je peux entendre qu'il y a peut-être de nouvelles formes de travail peut-être plus optimistes, plus encourageantes qui peuvent débarquer, qui peuvent sortir de ceci mais moi à ce stade je ne vois plutôt qu'un danger de retour à une forme de far-ouest, de jungle un spécialiste de la fraude financière et de la délinquance et de la lutte anti-blanchiment me parlait de barbarie, de retour à la barbarie et certains me parlent aussi de germinal comme si on revivait ce temps-là donc de mon côté malheureusement je ne pourrais pas rassurer nos auditeurs sur ce plan-là mais je ne suis sans doute pas le plus compétent pour parler de ces questions. Je dirais autonomie de quoi ? Alors autonomie de quoi ? Autonome par rapport à l'algorithme ? Pas vraiment. Liberté de quoi ? Alors je reprendrai les mots de l'espagnol liberté de travailler 80 heures par semaine. Alors je vais juste faire une petite incartade. C'est rapidement. Mathieu, quand il m'a vendu l'indépendant, il m'a dit ouais mais toi tu travailles combien par semaine en salariat et tout ? Tu fais 35-40 heures. Avec le nouveau système tu vas pouvoir bosser 50 heures parce que dans le salariat tu ne vas pas pouvoir bosser plus de 40 heures. Maintenant tu as de la chance tu vas pouvoir bosser 50 heures et gagner plus d'argent. Moi je dirais que je préfère gagner un peu moins mais en tout cas gagner mieux enfin travailler mieux en tout cas pour vivre mieux tu vois c'est un peu c'est un peu l'inverse de ce qu'on nous a vendu travailler plus pour gagner plus voilà moi c'est travailler mieux pour vivre mieux et donc un des arguments quand même c'est tu vas pouvoir travailler plus longtemps. Ben voilà la liberté elle est complètement illusoire il n'y a pas d'autonomie il faut arrêter et en plus et en plus en fait on est dans une société très clairement où on nous vend de l'entrepreneuriat à tout va mais tout le monde n'a pas envie d'être entrepreneur et entrepreneur ça demande une exigence spécifique il n'y a pas de filet derrière l'entrepreneur donc là il faut arrêter aussi et je finirai sur ça c'est très franchement oui on revient à la barbarie donc on nous vend un truc de l'autonomie du nouveau travail qui est en fait le travail du 19ème siècle c'est rien de plus que ça et alors attention parce qu'après le travail du 19ème siècle si on remonte encore c'est l'esclavagisme voilà donc est-ce qu'on va y retourner on a l'air bien parti je trouve que pour sur ces questions là c'est hyper intéressant de s'intéresser au travail d'Isabelle Ferreira ce qu'on avait rencontré avec Cyril je trouve qu'elle parle super bien enfin moi ça m'a fascinée cette idée qu'en fait le travail c'est l'endroit de notre vie où on passe le plus de temps mais c'est l'endroit où la démocratie n'existe pas et on dit qu'on vit dans des pays dans des états démocratiques et en fait on passe la plupart de notre temps au travail et donc c'est là qu'on définit ce qui est juste ou injuste enfin toutes nos valeurs etc. principales et là la démocratie n'existe pas simplement parce que en fait la seule chose qui est valorisée c'est le capital et le travail n'est jamais mis sur le même pied et donc on est un peu dans un modèle donc moi je suis assez pessimiste aussi mais dans un modèle aujourd'hui où on est vraiment l'essence du capitalisme même qui a éjecté de sa structure d'entreprise le travailleur et qui ne garde que le capital donc les quelques-uns qui ont le capital entre leurs mains les autres sont éjectés et les contrats de travail sont remplacés par des contrats commerciaux et voilà et comme ça ceux qui amènent le capital continuent à s'enrichir et la machine continue à tourner c'est chouette c'est pas mal espérons que je ne sais pas si j'ai bien parlé de son travail mais en tout cas il faut aller lire ce qu'elle écrit c'est super intéressant juste puisque tu as cité Isabelle Ferrara elle a co-écrit avec Dominique Médat notamment sociologue française et d'autres un livre qui s'appelle Le Manifeste Travail qui est sorti il y a quelques mois et donc voilà ça je pense que c'est une référence assez intéressante et sachant qu'il y a c'est un travail de prospective par rapport au futur et au futur du travail pour être positif ce qu'elle dit aussi c'est qu'en fait on pourrait aussi réclamer la démocratie dans nos structures de travail dans les endroits où on travaille dans nos entreprises et pas juste dans les conseils d'administration mais réclamer d'avoir un vrai un mot à dire sur les directions qui prennent les entreprises etc. donc oui il y a quand même un truc positif là-dedans Philippe tu veux dire un mot pour la fin ce qui est positif c'est que là c'est vrai qu'on apparaît très sombre très noir mais ce qui est positif c'est qu'il y a quand même une capacité de rébellion de volonté de combat dans le combat de quelqu'un qui prend son vélo et qui dit stop dans le combat de gens qui travaillent dans les titres services et qui disent stop dans les gens qui travaillent dans le travail du sexe qui descendent dans la rue et qui pour la première fois je pense il y a 2-3 ans disent non nous sortons dans la rue nous retirons le masque et nous disons on ne travaille plus dans ces conditions-là donc il y a quand même et au-delà des syndicats qui sont parfois dépassés par la base ou par l'actualité ou par la temporalité il y a une volonté de combat il y a des gestes il y a des gestes forts parfois symboliques qui doivent entretenir l'espoir et je crois que le rôle des journalistes des réalisateurs des artistes ce n'est pas de dépeindre ou de dépeindre une situation qui est plus rose qu'elle n'est je crois que notre devoir en ces temps qui sont compliqués je pense qu'on vit dans une société compliquée c'est de dépeindre les choses telles qu'elles sont et puis après chacun en fera ce qu'il veut mais avant tout je pense on a été clair ce soir en disant que la responsabilité à ce stade est dans le corps politique ça me semble évident voilà je pense qu'on peut je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus merci merci Philippe d'avoir participé à ce débat merci Pauline aussi pour Shift et pour ce film et merci Jean-Bernard pour ton courage et ta trajectoire exemplaire voilà on se donne rendez-vous mardi prochain donc pour un pour un prochain prochain débat cette fois ce sera avec le petit ciné autour de la question de film et le travail et notamment en univers dans l'univers hospitalier à bientôt bonne soirée à tous merci